C'est une usine plus que centenaire. ArcelorMittal Wire Solution à Bourg-en-Bresse fabrique 25 000 tonnes d'acier chaque année pour les câbles de remontée mécanique ou les forages en haute mer notamment. Dans ces ateliers, l'eau est omniprésente à chaque étape de production. La matière première, quand elle va arriver, elle va passer dans plusieurs bains successivement. Donc on a des bains d'acide chlorhydrique et ensuite, suite à ça, elle va passer dans des bains d'eau comme ici le rinçage à chaud qui va permettre de nettoyer un petit peu de fil. L'eau dans l'entreprise, ce n'est pas une eau trop forte. On est vraiment sur une eau qui est indispensable à notre processus de production. Cette eau est puisée de façon autonome dans la nappe phréatique située sous les 15 hectares de l'usine. Et après des années à en rejeter la majorité dans le millier naturel, la direction a investi dans un nouveau réseau d'eau industrielle en boucle, avec de larges collecteurs et un système de refroidissement. On voit ici l'arrivée d'eau du château d'eau avec le bac principal. Le bac principal réinjecte ensuite sur les machines, sur la production et puis une fois passé sur le process, l'eau revient dans ce bac. On renvoie l'eau via nos eaux pluviales qui retournent au réseau d'eau industrielle qui est refroidie et qui retourne au château d'eau. C'est un circuit fermé. Cet investissement rendu possible grâce aux aides de l'État a permis une réduction fois 10 des pompages sur une année. L'usine a toujours respecté ses arrêtés préfectoraux en termes de consommation d'eau. On était sur des volumes extrêmement conséquents. Par contre, le rebouclage nous a permis de faire des économies draconiennes et aujourd'hui, on a globalement, je pense, participé à réduire le stress hydrique. Il était nécessaire qu'ArcelorMittal s'engage de façon citoyenne. Un engagement qui s'est poursuivi en interne avec des ateliers de sensibilisation à destination des 250 salariés du site, vivant majoritairement aux alentours et donc particulièrement concernés par ces enjeux environnementaux.